Monsieur Abdelrahman Sidini, bonjour. Bonjour madame. Alors l'élection présidentielle du 18 avril prochain se prépare sur le plan logistique. Il y a eu révision du fichier électoral et retrait de formulaires de souscription à l'élection présidentielle pour les candidats. Comment se déroule aujourd'hui cette opération ? Monsieur Sidini. Merci Sourila. Donc jusqu'à présent, toutes les opérations se déroulent normalement. Les préparatifs sont en cours pour ce rendez-vous électoral très important. Donc on a terminé déjà la révision exceptionnelle des listes électorales le 6 février passé, qui ont été suivies par cinq journées pour les contestations. La période des recours a été clôturée également. Donc actuellement on est en pleine consolidation du corps électoral définitif. Je dois signaler qu'à titre provisoire, on n'a pas encore la consolidation définitive après le cours. Mais après contestation déjà, on compte un corps électoral de plus de 24 millions d'inscrits, soit un solde positif de 100 000 nouveaux inscrits sur le fichier électoral national. Il y a eu pour la communauté à l'étranger une légère baisse de 925 000 à 914 000, en raison des opérations d'assainissement. Mais au niveau national, il y a eu quand même une grande dynamique. Il y a eu quand même plus de 408 000 inscrits et 302 000 radiés. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement, M. Cédini, par consolidation du corps électoral ? Vous n'avez pas le nombre avec précision, malgré la numérisation de tout l'état civil ? Non, on a la consolidation. D'ailleurs, la preuve, on vous a donné les derniers chiffres après les contestations. Mais une fois que la période de recours se termine, donc on préfère laisser le temps nécessaire aux services communaux pour fixer définitivement le corps électoral. Donc, normalement, le 3 mars, on va faire la consolidation automatisée. On fait des consolidations par moyen informatique. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais pour la dernière consolidation, donc on préfère que ce soit une consolidation définitive, parce que c'est une consolidation qui va donner lieu à la fixation de la carte électorale. Le nombre de centres et bureaux de vote définitifs est fixé après avoir terminé toutes les opérations liées à la division. C'est la raison pour laquelle je tenais à préciser que c'était des résultats provisoires. Mais pour la carte électorale, pourquoi ne pas, c'est-à-dire anticiper, ne pas être allé vers une carte électorale numérisée aujourd'hui, M. Sidini ? Bon, la carte électorale, qu'est-ce qu'on veut dire par caractère ? Électronique. La carte électorale, c'est le nombre de centres de vote et bureaux de vote. Donc, le nombre, il est adapté en fonction des fluctuations du corps électoral. Donc, s'il y a augmentation du corps électoral, automatiquement, il y aura augmentation du nombre de centres de vote et bureaux de vote. La carte électorale qu'on a maintenant, c'est celle issue de la révision annuelle d'octobre passé. Donc, je peux vous donner quelques chiffres actuellement. À l'heure actuelle, on est à plus de 13.102 votes, 13.144 avec 676 centres de vote nouveaux. Et 60.839 bureaux de vote, soit une augmentation de 5.049 bureaux de vote. Et ce chiffre, c'est à la révision, à la dernière révision annuelle. Bon, maintenant, après la révision exceptionnelle, certainement, il va y avoir des changements par rapport à ces chiffres. C'est des changements très légers, mais qui peuvent conduire à l'augmentation du nombre de centres et bureaux de vote. Voilà, globalement. C'est pour ça qu'on parle de fixation de la carte électorale. Pour sa numérisation, donc, la numérisation de la carte électorale, elle est en cours. Donc, il y a tout un système d'information. On travaille sur ça. Et juste après les élections présidentielles, donc, il y aura le développement d'un système d'information intégré et totalement connecté avec le système d'état civil, avec les différentes données, le fichier des résidents et tout, pour avoir une carte électorale numérisée, une gestion automatisée du fichier électoral et toutes les opérations de préparation d'une élection seront faites à l'aide d'outils informatiques. Mais est-ce qu'on peut considérer que la numérisation, la carte électronique permettra une plus grande transparence dans l'opération d'élections présidentielles ou l'opération électorale, tout court ? Monsieur Sidini. Elle est déjà transparente. Donc, le nombre de centres de vote et bureaux de vote sont connus. Le corps électoral, il est connu. Les procédures électorales sont également connues. La liste d'encadrement, elle est affichée. Les listes sont communiquées aux organes de contrôle et de surveillance des élections. Donc, on a quand même un système électoral assez transparent et assez fluide. Mais comment assurer, c'est-à-dire, un scrutin en toute transparence aujourd'hui ? Certains considèrent déjà, en cette période de pré-élection, qu'au niveau de l'administration, certains candidats sont favorisés par rapport à d'autres. Quel est votre commentaire, justement, monsieur Sidini ? Je ne pense pas. Les services administratifs sont à la même distance des différents prétendants à la candidature. Parce qu'on n'a pas encore de candidats, il faut le préciser. On a des prétendants à la candidature. Et il y en a un grand nombre qui ont retiré les formulaires de subscription de signatures individuelles. Et c'est à la suite de l'examen de ces candidatures par le Conseil constitutionnel qu'on pourra dire qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle. Les retraits de subscription à l'élection présidentielle, justement, les formulaires, monsieur Sidini, on en est où ? Puisque là, on est à pratiquement 200 candidats au postulant à la présidentielle. Ça ne s'est jamais vu auparavant ? On est à 189 prétendants à la candidature. Bien entendu, les 189 présenteraient, ça dépend combien ça sera le nombre de gens qui vont présenter des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel et combien il en sera retenu. Donc, je pense qu'il est prématuré de parler de candidature à ce stade. C'est juste des retraits de formulaires de subscription de signatures. Et par la suite, c'est des dossiers qui doivent être déposés auprès du Conseil constitutionnel. Il y a des conditions, bien sûr, qui sont prévues par la Constitution et par la législation en vigueur. Et il n'est pas dit que toute personne qui a retiré les formulaires de subscription remplit les conditions. Donc, c'est au Conseil constitutionnel, par la suite, de statuer sur les dossiers qui lui seront présentés. Mais quelles sont les conditions d'éligibilité aujourd'hui pour accéder, bien sûr, à la présidentielle, monsieur Sidini ? Est-ce que, bien sûr, le retrait de formulaires est individuel ? Puisqu'on a vu que certains prétendants à la présidentielle ont retiré les formulaires au nom du parti, mais hors que l'inscription, elle est individuelle. Est-ce que cela veut dire que c'est une implication directe du prétendant à la présidentielle, du candidat potentiel ? Bon, l'opération, comment ça se passe ? Déjà, il y a une lettre d'intention qui est rédigée... Individuelle ? Oui, individuelle, qui est présentée par le prétendant à la candidature et qui est présentée au ministre de l'Intérieur. Et sur la base de cette lettre d'intention, il procède au retrait des formulaires de subscription. Bon, le retrait, il peut se faire directement par le prétendant lui-même, comme il peut mandater quelqu'un d'autre, soit au titre du parti ou au titre de sa représentation personnelle, pour procéder au retrait des formulaires. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ensemble des partenaires qui se sont présentés au ministère de l'Intérieur. Mais les conditions d'éligibilité pour, bien sûr, retirer les formulaires, tout le monde peut accéder à cette demande, M. Sidini ? Vous ne pouvez pas interdire à un candidat de retirer ou de ne pas retirer, parce qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité ? C'est le rôle du Conseil constitutionnel ? Justement, c'est le rôle du Conseil constitutionnel. C'est à lui seul, il est souverain dans l'examen des dossiers de candidature. Pour nous, c'est juste remettre des formulaires de souscription en fonction de l'exigence législative, soit les 60 000 formulaires de souscription au titre des électeurs et les 600 formulaires de souscription au titre des élus. Alors, aujourd'hui, M. Sidini, ce qui est relevé, c'est certains qui parlent de certaines contraintes, bien sûr, pour l'obtention des signatures au niveau des collectivités locales par rapport à leur souscription à la présidentielle, par rapport aux formulaires d'inscription. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a réellement là des contraintes administratives qui sont posées par l'administration ? Ou alors toutes les facilités ont été accordées ? C'est le cas ou pas le cas ? Puisqu'on a vu quand même ce qui s'est produit au niveau de Kanshla. M. Sidini ? Ce n'est pas ce qui ressort des rapports que nous recevons au quotidien. Il y a des millions de formulaires de souscription qui ont été légalisés à travers le territoire national au profit des différents prétendants à la candidature. L'opération se déroule normalement. Bon, s'il y a des difficultés particulières au niveau de certaines collectivités, donc il y a des mesures qui sont prises avec diligence pour permettre à l'ensemble des prétendants à la candidature de bénéficier de cette prestation administrative. Il y a des instructions qui ont été adressées à mesdames et messieurs les Wally pour faciliter l'opération. Et nous veillons à ce que ça soit appliqué avec la plus grande précision. Ce ne sont nullement des instructions de la tutée du ministère de l'Intérieur pour bien sûr entraver cette opération, M. Sidini, puisqu'on a vu ce qui s'est produit à Kanshla. Bien au contraire. On a pris même des dispositions. On a saisi nos amis du ministère des Affaires étrangères pour faciliter l'opération pour notre communauté à l'étranger quand il y a des questionnements qui ont été posés. et on intervient à chaque fois qu'il y a besoin pour faciliter l'opération auprès des différentes collectivités locales. Alors les dispositions prises pour le jour J, pour bien sûr l'arrêt, pour assurer un scrutin transparent, M. Sidini, et neutralité de l'administration. Oui, bien sûr. Donc il y a plusieurs mesures qui sont en train d'être mises en œuvre pour faciliter justement un passage normal et conforme de ce rendez-vous électoral. Donc déjà, on est à la phase de préparation des listes d'encadrement. Donc il y a un travail qui est en train de se faire au niveau des collectivités locales pour justement établir ces listes. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose comme 560 000 agents qui vont assurer l'encadrement de ces opérations électorales. Il y a également la mobilisation des salles et des infrastructures qui vont héberger l'activité de la campagne électorale. Donc il y a plus de 4700 infrastructures réquisitionnées à travers le territoire national pour les besoins de la campagne électorale. Il y a aussi la préparation logistique du jour J. Donc toutes les opérations sont en train de se faire justement pour combler tout déficit et équiper les nouveaux centres et bureaux de vote du matériel électoral nécessaire. Les documents électoraux ont été imprimés, tirés et distribués. Donc il nous reste uniquement maintenant les bulletins de vote. Donc une fois situés sur les candidats qui seront retenus, on va procéder au tirage des bulletins de vote et le recheminement vers les wilayas concernés. La campagne électorale, ça sera pour le 24 mars prochain, exactement le début, M. Cédine ? Oui, donc la campagne électorale va se dérouler jusqu'à pratiquement les derniers jours avant le scrutin. Et l'ensemble des dispositions ont été prises en matière de salles, autorisations, réquisitions, faciliter les procédures pour mettre à la disposition des candidats les salles nécessaires pour les besoins de leur activité dans le cadre de la campagne. Toutes les dispositions sont prises justement pour animer une campagne électorale de manière assez normale. Alors M. Abdelhamad Sidini, moi je voudrais revenir un peu sur la transparence et le contrôle de l'opération électorale. Est-ce qu'on peut considérer que malgré la mise en place de la haute instance de surveillance des élections, les partis politiques peuvent aussi assurer le contrôle et la surveillance de l'opération électorale, M. Sidini ? Absolument, la législation permet la présence de cinq surveillants au niveau des bureaux de vote et un peu plus au niveau des centres de vote. Donc les candidats pourraient éventuellement réquisitionner un personnel pour la surveillance de ces élections et ils sont présents pratiquement du début des opérations jusqu'à la fin des opérations. Donc toutes les opérations et en plus de ça, ils bénéficient du PV de dépouillement au niveau du bureau du vote, donc le représentant du candidat mandaté peut avoir une copie certifiée conforme à l'original du PV de dépouillement. Donc ils pourront contrôler toutes les opérations électorales du début jusqu'à la fin. Les partis pourraient disposer du fichier électoral également ? Oui, bien sûr, c'est une obligation légale, donc nous remettons à chaque consultation électorale aux représentants des candidats, les listes électorales, parce qu'au niveau en Algérie, on a des listes électorales communales, donc l'ensemble des listes sont remises aux représentants des candidats mandatés. On parle bien sûr de surveillance de l'opération électorale, avec bien sûr la présence des représentants de partis politiques ou de candidats à cette élection présidentielle. Des observateurs étrangers seront présents également, M. Sidini ? Oui, également, donc il y aura des observateurs internationaux pour cette consultation électorale. Plusieurs organisations ont été sollicitées pour dépêcher des observateurs et le ministère des Affaires étrangères est en train de faire le travail avec l'ensemble des partenaires. Alors, pour des modalités un peu pratiques, par exemple, les mesures qui ont été prises pour faciliter l'opération électorale au niveau de la communauté internationale, est-ce que toutes les dispositions sont assurées aujourd'hui, M. Sidini, puisque la machine déjà est en marche depuis la convocation du corps électoral, depuis la date de la convocation du corps électoral ? Oui, donc suite à la première réunion de la Commission nationale de préparation des élections et sur l'instruction de M. le Premier ministre, il y a un certain nombre de facilités qui ont été accordées pour notre communauté établie à l'étranger, notamment faciliter la souscription des procurations pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer le jour J pour des raisons professionnelles ou autres. Donc, ils peuvent établir des procurations là où ils se trouvent et qui feront l'objet de validations auprès de l'administration consulaire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y aura renforcement du nombre de bureaux de vote déployés auprès des centres de concentration de notre communauté à l'étranger. Et il y a un travail qui est en train de se faire par les collègues du ministère des Affaires Transaires, justement, pour mettre en œuvre l'ensemble de ces instructions. Vote par procuration, de disposition également, M. Sidini ? Oui, le vote par procuration. Donc, on est en pleine phase maintenant de souscription des procurations et il y a des facilités, comme je le disais, pour notre communauté. On a facilité encore plus les procédures. Donc, ils peuvent souscrire les procurations là où ils se trouvent sans avoir à se déplacer. Et c'est l'une des facilités qui ont été accordées parce que par le passé, pour souscrire une procuration, il fallait se déplacer au poste consulaire. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Et il y a des procédures qui ont été mises en œuvre pour cela. Alors, pour le jour J, en cas de perte de la carte électorale, est-ce qu'on peut toujours voter, M. Sidini ? Bien sûr. Le vote se fait par le document d'identité. Donc, la carte d'identité est présentée pour peu que la personne soit inscrite sur la liste. Tout document d'identité possible, c'est-à-dire même un passeport ou un permis de conduire. Oui, un document d'identité qui est présenté. L'essentiel, c'est que la personne soit identifiée. La première condition. La deuxième, c'est qu'elle soit inscrite sur la liste électorale. Bien sûr, si elle n'est pas inscrite sur la liste électorale, c'est la raison pour laquelle, lors de la révision exceptionnelle, on exhortait la population à s'inscrire pour les gens qui ne sont pas encore inscrits. Mais il suffit d'avoir un document d'identité pour exercer son devoir de vote, le plus normalement du monde. Mais si on n'est pas inscrit sur le fichier électoral, impossible de voter. Absolument, bien sûr. Parce que s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, la liste électorale, il faut le dire, c'est une liste qui est contrôlée par une commission administrative présidée par un magistrat. Les listes d'émargement sont des listes qui sont visées, paraffées par le magistrat lui-même. Et on ne peut pas modifier dans la liste d'émargement du jour du scrutin. Alors, aujourd'hui, vous avez certains candidats à la présidentielle ou certains partis politiques qui considèrent que tout est mis en place par l'administration pour limiter la liberté d'expression de potentiels candidats à la présidentielle. Quel est votre commentaire, justement, M. Cédini ? Je ne vois pas comment on va limiter la liberté d'expression. La population s'exprime librement. Les candidats, il y a tout un programme de campagne électorale qui est présenté et qui est endossé par l'administration. Il y a même des dispositions logistiques qui sont mises en œuvre par l'administration pour faciliter le passage normal de la campagne électorale avec les frais qui sont supportés sur les budgets locaux. Je ne vois pas comment on va limiter cette liberté d'expression. Est-ce qu'on peut considérer que le vote, c'est-à-dire les urnes, sont le seul moyen d'expression de sa volonté aujourd'hui, M. Cédini ? Bien sûr, c'est le passage obligé. Si on veut exprimer la volonté populaire et l'imprimer définitivement, le passage par l'urne, c'est l'unique moyen de faire concrétiser cette volonté populaire. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'expression également qui pourraient être mis en place, M. Cédini, ou c'est la seule alternative ? Il y a différentes formules d'expression de cette liberté dans le cadre du processus électoral. Quand on parle de campagne électorale, ce n'est pas uniquement des meetings ou des rencontres dans des salles fermées, mais il y a plein d'activités dans le cadre de cette campagne électorale. Donc, il y a ce qu'on appelle une ambiance électorale. D'ailleurs, elle commence à s'exprimer à travers les différentes activités qu'on est en train de voir, avant même le début de la campagne électorale. Et cela prouve qu'il y a quand même un engouement pour la prochaine consultation électorale, un engouement populaire, à la fois au niveau des réseaux sociaux, au niveau des différentes rencontres qui sont organisées par les partis politiques à l'approche de cette consultation, les différentes déclarations qu'on est en train d'entendre à gauche et à droite. Donc, il y a quand même une ambiance électorale assez dense et assez renforcée pour ce rendez-vous électoral. Ce sont des moyens d'expression qui confortent davantage les libertés publiques et la démocratie aujourd'hui, M. Sidini ? Bien sûr, on est dans la configuration d'un exercice démocratique. Et avoir cette dynamique qui est en train de se profiler à l'approche de ce rendez-vous électoral, c'est la démocratie dans tous ses États. Et on est là, justement, pour permettre à la population et au peuple de s'exprimer et d'imprimer sa volonté à travers le vote à l'élection présidentielle. L'expression du peuple aujourd'hui, c'est un signe positif que cette société est en train d'évoluer aujourd'hui, M. Sidini ? Puisqu'on le voit par les réseaux sociaux, on le voit aussi par d'autres moyens d'expression. Bien sûr, c'est un champ politique qui est ouvert à toutes les forces politiques. Et c'est des forces qui essayent de s'exprimer. Maintenant, il y a les réseaux sociaux qui s'invitent comme un autre affluent de cette vie politique. Et c'est tant mieux. Donc c'est une concurrence électorale qui va trouver son aboutissement le jour J à travers l'urne, bien entendu. Les réseaux sociaux, autre forme d'expression aujourd'hui dont vous vous tenez compte, M. Sidini ? Vous prenez en considération les expressions sur les réseaux sociaux, c'est important pour vous ? C'est un indicateur ? C'est une des formes d'expression citoyenne. Qui ne peut pas être réprimée ? Parce que certains, ils ont dit, il y a quelques jours, on a connu des perturbations et coupures d'Internet. Je pense que dans notre pays, c'est l'un des pays arabes là où il y a le plus de liberté d'expression. Donc il n'y a qu'à voir les différentes chaînes de télé, les différents journaux de presse écrite, les différents sites au niveau des réseaux sociaux, nos portails web institutionnels qui reçoivent les commentaires des populations. Donc il y a quand même des espaces d'expression assez importants qui sont à la portée de la population. Et je pense que l'espace de communication, de manière générale, exprime en quelque sorte la diversité des positions de la population et qui, justement, à l'occasion de cette élection, sont mises à l'épreuve à travers cet exercice démocratique. Alors des questions des auditeurs. Un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, le plus grand parti politique en Algérie, c'est justement l'administration qui réprime toute volonté, aujourd'hui, d'expression. Quel est votre commentaire, M. Sidini ? Bon, je dirais que l'administration, ce sont des citoyens, comme tout le monde. Donc ce sont vos frères, vos aînés, vos parents qui se trouvent au niveau de l'administration. L'administration, ce n'est pas un corps étranger. La même chose pour les corps de sécurité qui sont là pour veiller à la sécurité du citoyen et à la protection des édifices publics et la protection des personnes et des biens. Donc il ne faut jamais différencier entre l'administration et ses corps de sécurité par rapport à la population parce que c'est des enfants du peuple. Ils sortent de cette profondeur populaire et ils vivent les mêmes émotions qu'un citoyen et on est peut-être dans des configurations professionnelles un peu différentes. L'administration est tenue par l'impercialité et la neutralité. Il y a des lois avec lesquelles nous travaillons, nous respectons tout le monde, on est à la même distance de tout le monde et on essaye de remplir notre mission avec le plus grand souci d'impartialité et de neutralité et de servir le pays et servir le citoyen en premier lieu. Alors M. Cédini, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui à travers tout le territoire national, ce qui est observé, c'est aussi l'implication de certains responsables au niveau local pour favoriser un parti ou un candidat particulier. Est-ce que ce sont des instructions de partis politiques ? Parce qu'en fin de compte, au niveau des collectivités locales, ce sont les partis politiques qui sont représentés ou alors c'est l'administration qui est en train d'orienter le choix, bien sûr, au niveau des collectivités locales ? Premièrement, l'administration est dans ses bureaux. On n'est pas encore dans la campagne électorale, on est en dehors de la campagne électorale. L'exercice électoral n'est pas encore venu, donc c'est le 18 avril, je vois mal comment une administration peut favoriser quelqu'un au détriment d'un autre. Les opérations de légalisation, comme je l'ai dit, se déroulent normalement, la souscription des procurations se fait le plus normalement du monde. Chaque citoyen peut se présenter au niveau de n'importe quelle commune et bénéficier des différentes prestations. Bon, maintenant, peut-être que c'est le contexte électoral qui fait que maintenant, l'enjeu de la neutralité, de l'impartialité est commenté par les uns et par les autres. Mais l'administration est toujours dans son rôle, elle ne change pas de camp. Elle continue son travail le plus normalement du monde, elle applique les lois de la République, elle est au service du citoyen, quel qu'il soit. Alors, vous avez certains qui appellent aujourd'hui à aller vers une compétition un peu loyale et éviter certains dérapages, comme par exemple porter atteinte à la dignité de certaines personnes ou aller vers l'invective ou l'injure. Quel est votre commentaire, justement, précisément, par rapport à cette question, M. Sidini ? C'est notre revendication, justement. S'il y a une forme d'expression quelconque, partisane ou populaire, délibérée, il faut que ce soit une expression pacifique, une expression respectueuse de l'autre, une expression constructive et non destructive, qui évite la manipulation, qui évite l'injure, l'invective, comme vous le dites. Et c'est ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. Est-ce qu'on peut considérer que la présidentielle, c'est quand même un rendez-vous électoral un peu particulier par rapport, qui suscite plus d'intérêt de la part de population ? Et on le voit aujourd'hui s'exprimer aussi bien sur les réseaux sociaux que par d'autres formes d'expression, M. Sidini. Oui, bien sûr. C'est le rendez-vous électoral présidentiel, c'est un rendez-vous, c'est le plus important des rendez-vous électoraux. Bon, si on fait une analyse, on trouve que c'est pratiquement le premier rendez-vous en termes d'importance et qui est suivi par les élections locales et bien après les élections législatives. Ou le taux de participation habituellement est plus important. Habituellement, c'est le taux de participation le plus important. Il y a un engouement de la population. Il y a quand même une ambiance électorale assez électrique qui se profile à chaque rendez-vous électoral présidentiel. Et c'est tout à fait normal, c'est par rapport à l'importance de l'institution. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une configuration constitutionnelle, je dirais, semi-présidentielle. Donc, l'élection présidentielle, quand même, c'est un rendez-vous particulièrement important pour l'organisation des services de l'État et pour, justement, le système de prise de décision de manière globale. Et c'est ce qui fait que l'ensemble des partenaires politiques accordent une attention particulière également pour la population qui essaye de se positionner par rapport à ce rendez-vous. Donc, il y a différents partenaires qui essayent d'attirer la population vers des choix politiques bien déterminés. Il y a une population qui veut s'exprimer et imposer des choix particuliers par rapport à cette consultation électorale. Et le résultat, bien sûr, sera connu le jour J. Donc, c'est le couronnement normal de ce processus. Quand vous parlez de l'intervention de l'État, il n'est pas question aussi d'aller vers, par exemple, des dérapages de la part des forces de sécurité pour une intervention quelconque de la population. Monsieur Sidini, soit-elle aujourd'hui mobilisation ? Je pense que les forces de sécurité ont prouvé, encore une fois, à l'occasion des dernières manifestations, que c'est des forces de sécurité qui sont au service du citoyen pour le protéger, pour assurer la sérénité, la quiétude de l'habitant et pour protéger les édifices publics. Ils ont accompagné le citoyen à chaque fois dans les différentes activités, soit à l'approche de cette échéance électorale ou bien dans les différentes activités sociales, notamment les manifestations sportives et tout. Donc, les forces de sécurité, c'est des forces citoyennes avant tout. C'était aussi des moyens d'expression pacifique ? Oui. De la part de la population ? Oui, ils accompagnent cette expression citoyenne avec beaucoup de professionnalisme et il faut saluer l'effort des forces de sécurité parce que c'est des forces qui sont mobilisées au détriment de leur famille, au détriment de beaucoup de choses, mais qui sont là pour servir la République, pour protéger le citoyen, protéger les biens publics. Et là, on tient à les saluer de manière particulière, y compris les forces qui sont cantonnées sur les lignes frontalières du pays et qui déjouent toute tentative tendancieuse qui est de nature à porter atteinte à la sécurité de nos citoyens et à l'intégrité de notre pays. Il faut à la fois éviter toute forme de violence qui pourrait peut-être mener le pays vers un grand dérapage, M. Sidney ? Bien sûr, on fait appel justement à cet esprit de vigilance qui doit animer chaque citoyen dans l'expression libre de son opinion. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des manipulations parce que parfois, certaines manifestations sont utilisées justement par des milieux douteux qui essayent de profiter de cette occasion justement pour porter atteinte à l'intégrité physique de nos concitoyens. Alors, M. Sidney, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les partis politiques n'arrivent pas à mobiliser autant que les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut considérer que les citoyens trouvent une autre forme d'expression plus libre sur les réseaux sociaux, en sachant que parfois, ça prend le cachet un peu anonyme ? Bon, maintenant, la population, si elle ne trouve pas son écho au niveau de certaines formations politiques ou de certains cadres, bon, elle essaie de s'exprimer à sa manière dans d'autres cadres qui lui paraissent les mieux adaptés. Mais dans notre configuration, je pense beaucoup plus qu'il y a une dynamique électorale qui est en train de se profiler. Certes, elle est en train de se profiler en dehors de certains cadres partisans, en dehors du cadre usuel de rencontres politiques. mais je pense quand même que c'est toujours dans le contexte électoral. Donc, il y a un dialogue électoral qui est en train d'animer la scène politique et qui fait que cette mobilisation s'exprime à travers différents moyens. Alors, justement, les conditions, bien sûr, de la campagne électorale, il n'est pas question de toucher aussi, il y a certaines règles qui sont édictées, de ne pas toucher à certaines constantes nationales. M. Sidini, ça, c'est la règle, c'est la loi qui le définit. Je pense que notre population, elle est tout à fait consciente par rapport à ces constantes. C'est l'unité nationale, le drapeau national, l'hymne national, l'arabité, la mazérité, et aussi l'islam. Je pense que c'est ce qui a été exprimé en quelque sorte à travers les dernières manifestations et à travers les différentes activités, les différents meetings qui ont été tenus par certaines formations politiques. Donc, tout le monde tient à ces constantes, à la fois l'arabité, la mazérité et l'islam comme religion de l'État. Donc, c'est des constantes auxquelles personne ne voudrait qu'on y touche. Alors, M. Sidini, autre question d'un auditeur qui vous dit que les candidats, il faut avoir retenu, est-ce qu'ils auront l'accès à la libre expression sur tous les supports médiatiques ? Bien entendu. Il parle également de la radio et de la télévision publique. Dans notre système électoral, il y a quelque chose qui est prévu, qui est très important. D'ailleurs, c'est une des expériences les plus riches et les plus instructives. On a un partage du temps d'accès aux médias qui est calculé à la seconde près. Donc, il y a même un système informatique qui a été conçu pour ça, pour assurer à travers un tirage au sort un partage équitable à l'ensemble des candidats au niveau des médias publics. Seuls les médias publics sont bien sûr astreints à cette condition. Oui, et pour assurer une équité aussi à l'accès au support communicationnel, donc, il est interdit l'acte publicitaire électoral dans le système législatif algérien. Et c'est une interdiction qui, justement, veille à assurer cette équité dans le partage d'accès à la communication. Et c'est ce qui fait la richesse de notre système par rapport à d'autres expériences au niveau régional et international. M. Abdelhamid Sidini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage et vive notre pays. Merci beaucoup, M. Sidini. Merci beaucoup, M. Sidini.